Bonjour Loïc, est-ce que tu peux nous présenter la nouvelle IAM 2021 ? Toi tu es team manager du team MJC, qui officie en EMX 125, championnat d'Europe, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, on te laisse nous présenter la toute dernière nouveauté annoncée chez YAM. Bonjour à tous tout d'abord, oui effectivement la 125 YZ tant attendue est enfin sous notre auvent, donc je vais commencer par le châssis qui reste dans les grandes lignes plus ou moins la même chose que ce qu'on avait déjà l'année dernière. Ce qu'il faut savoir c'est que le châssis c'est le point fort, beaucoup nous envient sur ce châssis, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait évoluer car on est déjà vraiment très bien placé avec ce châssis là, le cadre en alu il est juste génial, on a fait plein de tests avec différents trucs et généralement on revient beaucoup sur l'origine. Nous on a essayé avec le team en compétition des brossillants plus longs, plus courts, des amortisseurs différents, des offsets de fourche différents et compagnie, mais on revient vraiment sur le châssis d'origine qui est vraiment abouti. Donc ils ont changé le look qui est vraiment, moi je le trouve vraiment magnifique, elle fait vraiment futuriste, ils l'ont affiné la selle beaucoup plus plate, je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment peaufinée dans le détail, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a même le petit sigle ici pour la précharge, alors je ne sais pas si vous savez un petit peu les précharges, c'est quand on règle le ressort en fonction du poids du pilote, généralement on prend un mètre qu'on met dans l'axe et ici on est toujours obligé de faire une petite trace pour voir avec le mètre, et bien là ils ont carrément fait un petit sigle dans le plastique, on peut voir la finition, ici on a la fixation de la selle, vous voyez c'est vraiment fini, et en plus c'est pensé, c'est à dire que la vis, si jamais elle est mal serrée par le mécano, on pourrait se dire, il manque deux vis, j'en aurais eu qu'une, mais non parce qu'en fait la vis est longue, et si le cache est mis, même si elle se desserre, elle ne peut pas partir, donc la selle au pire elle bougera un peu mais elle ne partira pas. Donc c'est vraiment bien étudié, de toute façon chez Yamaha, la chance qu'on a, c'est que quand les produits sortent, ils sont vraiment fiables, voilà. On peut voir aussi qu'ils ont mis les freins identiques aux 250 et 450, donc ça c'est également un très bon point, même si on était déjà sur du bon système de freinage avec les anciennes générations, et voilà le gros du travail par contre c'est surtout sur le moteur, qui quand on le regarde comme ça pourrait ressembler à celui d'avant, de l'année d'avant, mais là non, 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 il est vraiment, le seul truc qui ne change pas c'est la pompe à eau et le centrifugeur. Après il y a énormément de choses qui changent, la boîte de vitesse est différente et renforcée, parce qu'il y a beaucoup plus de puissance que sur les modèles précédents, le cylindre est nouveau, le vibrequin est nouveau, la culasse est nouvelle, le cylindre est nouveau, les valves d'échappement sont complètement repensées, la grosse nouveauté c'est ce fameux carburateur à powerjet, avec alimentation par le CDI, donc ça c'est une évolution entre le carbu et l'injection, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de tours minutes, c'est le CDI qui enverra le manque d'essence que la poignée de gaz donnera pas, enfin c'est vraiment, voilà, il y a un gros gros travail sur le moteur qui était un petit peu le point faible de cette Yamaha ces dernières années. Donc voilà, les roues restent bleues, la ligne est magnifique, et la série Monster qu'ils ont fait en noir est encore à mon goût plus belle. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour, soyez patients, elle arrive très vite, et je pense qu'on va en voir beaucoup plus que d'habitude de ces belles motos bleues. Au revoir à tous. Merci Loïc.